La femme de notre amie Yehuda Kohel Alors nous continuons donc notre étude sur Mesillat Yacharim Et on est dans le chapitre 1 Dans ce que nous avons appris jusqu'à présent Le Ram Khal nous a enseigné deux éléments très importants Le premier élément étant que notre but C'est de profiter de la présence divine Et donc de vouloir s'attacher à lui A sa lumière et à sa volonté Le deuxième élément très important C'est qu'on y parvient En fonction du travail que nous avons à faire Dans le monde où nous nous trouvons Qui s'appelle le Olamazé Alors il y a un but et il y a un moyen Le but c'est Olamaba Je l'ai défini comme étant le lieu de la lumière divine Dont on pourra profiter sans qu'il n'y ait cela d'obstacle Et le moyen pour y parvenir est le Olamazé Dans lequel nous nous trouvons Maintenant le Ram Khal va se consacrer A la situation de l'homme Dans le monde où nous nous trouvons C'est à dire dans le Olamazé Et il va nous expliquer Que la situation de l'homme Dans le monde où nous nous trouvons Olamazé N'est pas une situation confortable C'est à dire Ce monde n'a pas été créé Pour que l'homme puisse y trouver son confort Je traduis On voit que Dieu a placé l'homme Dans un monde Où nombreux sont les obstacles Qui vont séparer l'homme De Dieu Donc il y a dans le monde où nous nous trouvons Il y a des épreuves Il y a des obstacles Et on n'approche pas facilement De cette lumière Que l'on trouvera facilement Dans le Olam Abba Dans le Olam Abba On trouvera facilement cette lumière Dans le Olam où nous nous trouvons On ne trouve pas facilement cette lumière Et c'est pour ça Que l'origine La racine du mot Olam Est en réalité Le mot Ne'Elam C'est à dire Qu'il y a ici quelque chose de caché Il est très important d'être conscient de cela Nous sommes Dans le monde Olam 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 Au monde dans lequel nous nous trouvons On rencontre Quelque chose Facilement C'est le côté dévoilé du monde Que nous connaissons Le monde de la matière Ça c'est une rencontre qui est facile On peut facilement rencontrer Le monde de la matière Pourquoi ? Parce que En fait Nous sommes une âme Qui est dans un corps Le corps Qui est de matière N'a aucune difficulté A rencontrer la matière Du monde C'est très important De comprendre ce processus La matière de notre corps Rencontre facilement La matière Du monde Par contre L'âme qui est en nous A du mal A trouver Facilement Ce qui se cache Dans le monde Le mot Olam Et le mot Ne'aylam C'est-à-dire Il y a quelque chose Qui se cache Évidemment L'épreuve Elle est simple La comprendre Quand on va aller A la rencontre du monde On va aller A la rencontre D'un monde Avec les moyens Qui sont les plus faciles C'est-à-dire Avec notre matière Ce que l'on appelle L'essence L'essence Que nous avons À notre disposition Nous permet Dans un premier temps De rencontrer Facilement Le monde De la matière Les cinq sens Que nous avons À notre disposition Nous permettent De rencontrer Le monde De la matière Et évidemment C'est loin De suffire À l'âme Parce que l'âme Elle Veut rencontrer L'âme Elle veut rencontrer Quelque chose Qui est profond Quelque chose Qui se cache Dans ce monde Qui est Olam Olam Ou quelque chose Se Disparait A priori Et si On ne fait pas D'efforts Alors on n'y arrivera pas On n'arrivera pas Donc À Adhérer À ce qui se cache Dans le monde Dans lequel Nous nous trouvons Ce qui s'y cache Évidemment Et une lumière Intense Les physiciens On finit par Comprendre que dans le monde de la matière se casse de l'énergie l'énergie c'est déjà une phase qui va au-delà de l'apparence matérielle du monde et dans l'énergie elle-même se cache encore quelque chose de plus profond qui est en réalité la lumière qui maintient toute l'existence de notre monde alors comment nos sages ont-ils traduit ce principe ? il faut le remarquer ils l'ont traduit de la façon suivante ils nous ont enseigné qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu dans notre monde le nom de Dieu s'écrit Yud Ke Vav Ke le tétragramme et on n'a pas le droit de le prononcer alors ça l'enfant au plus jeune âge apprend cette idée-là c'est quelque chose d'extraordinaire on lui montre un mot et on lui dit regarde comment le mot est écrit et sache que ce n'est pas comme ça qu'on le lit c'est quand même phénoménal dans toute langue on lit un mot et on le lit tel qu'il est écrit or nos sages ont reçu par tradition que voilà mon nom mais il faut le cacher ça veut dire que quand on aborde le monde dans lequel nous nous trouvons on doit savoir qu'on est à la recherche de Dieu mais qu'il n'y a pas une évidence de la présence divine l'évidence de la présence divine n'est pas prévue dans le monde dans lequel nous nous trouvons maintenant il y a un endroit qui est déjà la joncture entre notre monde et le Olam Abbas c'est le Betamikdash et dans le Betamikdash les Kohanims et surtout le Kohengadol avaient le droit de prononcer le nom de Dieu pourquoi est-ce qu'ils avaient le droit de prononcer le nom de Dieu parce que là-bas il y a un cadre de révélation de la présence de Dieu sur terre donc on pouvait prononcer le nom de Dieu ça veut dire pourquoi que l'on pouvait prononcer le nom de Dieu qu'on n'était pas dans quelque chose de faux si on prononce le nom de Dieu alors qu'on est dans un monde où il se cache il y a quelque chose qui n'est pas vrai il y a quelque chose qui n'est pas authentique on doit évidemment quand on est présent dans ce monde on doit se rattacher à quelque chose de vrai quelque chose d'authentique alors on va dire que Dieu est le maître du monde c'est pour ça qu'on se cherche on se sert du mot adnout ce que l'on dit quand on voit le mot de Dieu qui veut dire Dieu on dit que Dieu est le maître effectivement il est le maître on le sait parce qu'on a la foi mais dans le monde à venir on le sait parce qu'on le verra donc on est dans un monde qui est double c'est exactement ce qui apparaît à travers le nom de Dieu on le voit écrit on sait qu'elles sont les lettres on sait que ces lettres révèlent une force qui s'appelle Havaya c'est-à-dire la capacité de faire apparaître des choses on le sait on voit les lettres mais on n'a pas le droit de les prononcer pourquoi ? parce que dans le monde où nous nous trouvons on a besoin de travailler pour cela on a besoin de chercher cela on a besoin de découvrir qu'à travers le fait que Dieu est le maître du monde Adon Olam il y a en réalité une force extraordinaire qui se cache dans notre monde qui est la force de l'infini qui est la force de l'éternel mais elle se cache cette force-là qui est une force infinie et une force éternelle se cache alors l'homme part à la recherche de cela dans ses recherches scientifiques puisqu'il n'arrête pas d'essayer de couper la matière de découper la matière pour arriver au fin fond de ce qu'elle contient en elle et nous nous avons le devoir de rechercher la lumière qui se cache dans ce monde-là mais ça va réclamer de l'homme beaucoup d'efforts ça va réclamer de l'homme d'efforts il faut qu'il se libère de la force de la pesanteur pour pouvoir arriver à quelque chose qui est sublime et le Ramchal va décrire ça il va décrire la problématique de l'homme dans ce monde et il va dire la chose suivante c'est qu'on est dans une guerre l'homme dans ce monde-là est un guerrier qui doit livrer un combat difficile qui colle il y a né à Olam parce que tout ce qui concerne notre monde ben l'étof ben l'era que ça soit quelque chose qui paraît positif ou quelque chose qui paraît négatif il n'est un mission qu'on note la dame en réalité sont des épreuves pour l'homme alors il donne un exemple comment cette situation qui des fois un contraste qui est une des situations où on se trouve à des pôles extrêmes dans les deux cas posent un problème et d'un côté aussi bien la pauvreté que la richesse alors on va trouver que aussi bien la pauvreté que la richesse va être pour l'homme une épreuve pourtant on aurait pu se dire que si on a eu le on a eu droit à être riche on a donc évité les épreuves de la pauvreté et le pauvre peut lui dire que lui il a évité les épreuves de la richesse et il amène à cela un verset qu'a dit le roi Salomon dans le chapitre 30 des proverbes le verset 9 pen esba ve kichashti ve amarti miyashem ou pen ivarech ve ganavti alors le un homme dit le roi Salomon dit à propos de cette épreuve que l'homme doit passer qu'il doit traverser vivant dans l'abondance je pourrais te renier en disant qui est Dieu ou bien poussé par la misère je pourrais être amené à voler c'est à dire il a décrit en fait cette situation paradoxale de l'homme que quoi qu'il lui arrive il a de toutes les façons quelque chose à surmonter que quoi qu'il arrive il a quelque chose à dépasser en effet dans une situation d'abondance il est clair que l'homme se sent maître des lieux il se sent maître de son avenir il a tout ce qu'il faut donc il pense qu'il n'a pas besoin de compter en quoi que ce soit sur l'aide divine le monde lui appartient ça c'est un extrême dans l'extrême inverse quand l'homme est pauvre il peut arriver à une situation où il va penser que la fin justifie les moyens et que pour sortir de sa misère même s'il doit pour cela voler alors il le fera il le fera il sera prêt à cela alors on est dans une situation où quoi qu'il arrive ce qui te paraît et ça c'est ce que nos sages nous ont dit ne juge pas ton prochain avant d'arriver jusqu'à lui à sa situation à lui pourquoi parce que dans la situation où tu te trouves tu penses que si tu te trouvais dans la situation de l'autre tu arriverais facilement à surmonter cette épreuve et tu finiras par découvrir que non tu finiras par découvrir que de la même façon que pour toi ce que tu vis est une épreuve lui ce qu'il a vécu était une épreuve pour lui et que donc les deux aussi bien toi que lui avait un travail à faire le travail de chacun est un travail qui ne peut pas être fait par l'autre il y a chacun de nous évidemment il y a des épreuves qui ressemblent pour tout le monde qui sont les mêmes pour tout le monde mais il y a des épreuves qui sont à un niveau personnel parce que chacun a le devoir et chacun a le mérite de pouvoir découvrir le filon qui le mènera jusqu'à la lumière divine et il est évident que chacun de nous en fonction de ses données des données de sa vie de ses ancêtres du vécu du passé du rôle qu'il a à mener il est certain qu'il aura des épreuves qui seront différentes et chacun de nous a passé par ce couloir-là qui est le Olam Zé en partant à la recherche donc de Akadosh Boukhou qui va se dévoiler à lui dans son histoire il y a évidemment un cadre collectif de la révélation de Dieu dans l'humanité et dans le peuple en plus de l'aventure que chacun doit mener alors on est donc dans un dans un on est donc dans un monde nous le décrit nous le décrit le Ramchal comme un monde comme un monde où en fait on est dans un dans une lutte on est dans un combat parce que ce monde où nous trouvons assez données et ces données ne sont pas forcément des données qui veulent facilement permettre à la lumière qui se cache dans chaque chose à se révéler par exemple on a des exemples où on voit que par exemple même dans la consommation de ce monde on a toujours quelque chose à surmonter on veut manger un fruit il faut en élever l'écorce on n'accède pas directement au fruit le fruit est enfermé dans une écorce qu'il va falloir briser ou éplucher pour arriver au fruit qui a une saveur énorme mais qui se cache dans quelque chose qui se cache dans une enveloppe et ce qui est là vrai au niveau du fruit il est vrai dans d'autres domaines aussi quand on étudie on voit qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut comprendre sans un effort il faut il faut faire un effort pour comprendre et des fois ça demande des efforts immenses de revenir et de revenir et de revenir et de revenir sur la chose et de trouver l'explication qui convient que quelqu'un le fasse peut-être pour nous aider et bien qu'il est évident que par exemple la Torah contient une lumière énorme qui n'existe pas avec Torah mais on n'accède pas facilement ça fait partie des épreuves de notre monde des épreuves de notre monde c'est même à comprendre ce que l'on doit comprendre donc on est dans un monde qui nous dit le Ramchal réclame des efforts et beaucoup de choses risquent de nous écarter du but qui est poursuivi parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas prêt à livrer son secret facilement le Olam Abba délivre facilement sa lumière le Olam dans lequel nous nous trouvons pour précisément lui permettre d'être un Olam de matière Olam Azè ne délivre pas facilement son secret il le délivre seulement si l'homme d'une part s'écarte de tout ce qui risque de le détourner du but et d'autre part adhère avec beaucoup de volonté beaucoup de persévérance au but auquel il veut parvenir en mobilisant pour cela tous les moyens toutes ces forces qui sont des forces qui doivent être aussi bien physiques que des forces d'esprit spirituel pour pouvoir parvenir au but donc il faut être conscient de cela et le Ramkhal va continuer en nous disant et si tu approfondis encore plus tu t'apercevras que le monde dans lequel nous nous trouvons est au service de l'homme Omnam ou Omed Beshikul Gadol seulement il y a un grave problème c'est que ce monde là est en équilibre très 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 délicat il y a un équilibre très délicat dans le monde dont nous nous trouvons Ramkhal nous parle ici l'équilibre du monde est un équilibre extrêmement délicat et en fait l'homme est au milieu des deux pôles possibles de ce que le monde peut être si le monde l'homme est attaché au monde le monde est attaché à l'homme ça se traduit par le fait que de l'ordre de la création en fait l'homme va compléter la création du monde il va arriver à la fin de la création il va arriver à la fin de la création du monde pourquoi parce que le monde va être rattaché à lui par des fils invisibles que l'homme sur lesquels l'homme peut tirer c'est à dire en fait l'homme est au centre d'un monde auquel il est rattaché par des fils qui sont visibles et invisibles comme s'il était au centre de ce monde et autour de lui il y a une circonférence le monde est rond le monde est une sphère et à chacun des points qui se trouvent sur cette circonférence est attaché à un fil qui est attaché à l'homme à l'homme de façon globale et en fait on peut dire à l'homme de façon globale mais aussi à chacun de nous maintenant il est possible que l'homme s'élève en s'élevant l'homme élève le monde avec lui l'homme peut amener le monde à s'élever à se parfaire étant donné que le monde est attaché à l'homme par ses fils invisibles l'homme a la possibilité d'œuvrer sur le monde pour le parfaire pourquoi est-ce que l'homme a-t-il besoin de parfaire le monde dans lequel il se trouve parce que ce monde tel qu'il est aujourd'hui est un monde qui est imparfait dans sa réalisation il y a quelque chose de divin qui est inscrit en lui mais il est imparfait dans sa réalisation on voit dans notre monde des choses qui ne sont pas parfaites on voit dans notre monde des choses qui sont à compléter qui sont à faire apparaître là où on trouve le mal là où on trouve ce qui est négatif dans notre monde ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réalisé qui n'a pas été complété qui n'a surtout pas été complété dans la révélation du côté divin qui est en lui expliquons cela a priori le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui devrait à tout moment à chaque instant à chaque à chaque endroit donné réaliser la bonté divine le bien total Akkadosh Barucho par définition une bonté qui est totale et le bien total donc le monde qui a été créé par Dieu devrait être un monde qui réalise ce potentiel là qui réalise le potentiel du bien divin c'est ce qu'on devrait rencontrer dans le monde or malheureusement dans le monde dans lequel nous nous trouvons tout n'est pas encore réalisé de cette façon il y a dans le monde des endroits et des moments où ce qui apparaît n'est pas bonté ce qui apparaît n'est pas n'est pas le tov odoul Hashem qui tov dans toute sa grandeur ce que l'on appelle en général le ra le ra c'est le mal le contraire le contraire des lettres ra c'est ir ani yé shéna velibi ir c'est-à-dire que dans le fin fond de l'essence du monde dans le fin fond de l'essence du monde il y a quelque chose de vivant il y a quelque chose qui est en éveil air mais quand il va apparaître à travers la matière il se retourne le air deviendra il y a un retournement qui se fait quelque chose qui est paradoxal qui profondément en lui est tov mais apparaissant à travers la matière il y a un retournement qui fait que quand il va apparaître dans le monde au lieu d'être tov il est ra alors qu'est-ce que l'homme peut faire l'homme peut faire soit rencontrer le ra soit il peut rencontrer le air ce qui se trouve dans l'essence du monde ça dépend de lui ça dépend en fait de quoi de sa conscience s'il est conscient que chaque élément du monde peut servir à quelque chose de positif il va lui permettre d'exprimer le message divin qui est en lui qui se cache en lui Ani Yechena Veli Bi Hael si au contraire il rencontre le ra et qu'il s'attache au ra il va faire que ce qui était déjà caché va être encore plus caché c'est-à-dire chaque situation il y a une situation qui demande à être corrigée est une situation qui réclame de l'homme de trouver le moyen de se servir de ce qui a été à la disposition de l'homme pour le faire apparaître pour faire apparaître le tov qui est en lui et si l'homme au contraire pense que la seule chose qu'il voit qu'il rencontre est le ra et qu'il s'attache à lui c'est plus rapide et c'est plus facile je vous l'ai dit tout à l'heure le fait que l'homme rencontre par sa propre matière qu'il rencontre la matière du monde et qui peut être quelque chose de tout à fait négatif ça c'est plus facile et c'est plus rapide ça ne demande pas beaucoup de travail d'être quelqu'un qui ne fait pas le bien ça ne demande pas d'effort c'est facile c'est la première rencontre et la plus facile entre l'homme et le monde par contre si l'homme lui va comprendre que tout ce que Dieu a amené à sa disposition c'est pour en faire apparaître le bien il est en train d'aider le monde à réaliser ce qui se cache en lui ce qui se trouve en lui il est en train de faire apparaître le nom de Dieu à travers le monde alors rappelons un verset que le roi David a dit dans Péilim vous allez comprendre tout d'un coup ce que le roi David a voulu énonceler par cela qu'est-ce qu'il a dit il a dit traduction traduction j'ai toujours en face de moi l'image de quoi ? de Dieu mais comment l'image de Dieu ? Dieu n'a pas d'image qu'est-ce qu'il a en face de lui ? qu'est-ce que le roi David est en train d'exprimer quand il dit « Shiviti Hachem » j'ai mis en face de moi l'énecdit a mis toujours toujours je tiens en face de moi ça alors ce que le roi David est en train de dire c'est précisément ça c'est-à-dire que quand je rencontre le monde je cherche non pas ce qui est révélé de lui mais ce qui se cache en lui et qui est quoi ? et qui est Hachem Shiviti Hachem Hachem c'est le nom de Dieu je cherche le nom de Dieu qui doit se révéler à travers chaque élément de de ma vie chaque élément du monde qui m'entoure dans lequel je me trouve et est-ce que le roi David David a réussi bien sûr qu'il a réussi vous savez comment ça s'appelle ce qu'il a réussi ça s'appelle Théilim ce que le roi David a fait à travers son livre de Théilim c'est de montrer quels ont été ses combats quels ont été ses luttes comment il a œuvré toute sa vie pour que à travers toutes les luttes qu'il a menées et il en a mené des luttes et à travers le et à travers le Sefer Théilim on trouve toutes les luttes possibles et imaginables que l'homme peut traverser à travers sa vie c'est pour ça que le livre de Théilim est un livre tellement fondamental est un livre de prière qu'est-ce que pourquoi est-ce que que l'on lit Théilim pour demander au créateur de nous donner la sagesse la force la volonté la ténacité de faire dans notre vie apparaître le bien à travers tout ce que nous rencontrons à travers tout ce que nous faisons le roi David nous parle de tous ces combats des combats qu'il a eu à mener contre son Yatser Hara c'est comme ça qu'il va commencer le livre de Théilim il y a ici trois catégories de gens qui sont néfastes les 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 le roi David a dit j'ai dû affronter tout ça j'ai dû pour cela nous dit le roi David faire des efforts que quoi que ma vie au lieu de la passer dans des cirques je l'ai consacré à étudier la Torah qui il commence comme ça est libre en disant vous savez combien de combats j'ai dû mener combien j'ai dû faire d'efforts combien j'ai dû être courageux pour surmonter tout ce qui était qui venait comme obstacle à cette possibilité pour moi de comprendre la volonté de Dieu sa pensée ensuite il va parler des combats qu'il a menés contre ses ennemis il va parler même des luttes qu'il a eu à mener au sein de sa propre famille quand son propre fils Avshalom s'est révolté contre lui et a failli le tuer il parle même d'une situation où il a échoué il y a eu un échec il a fauté avec Batsheva et il parle de cette situation comment lui malgré cela ne s'est pas découragé et il a fait Tshuva la force de la Tshuva dans le livre de Télim en fait nous avons la deuxième face de la monnaie la première face de la monnaie c'est la Torah il y a cinq livres de Torah dans ces cinq livres-là nous est livré la science divine le roi David a écrit les cinq livres de Télim pour nous dire comment il a dû lutter pour que la volonté divine qui apparaît à travers la Torah ait pu se réaliser à travers lui dans la vie qu'il a menée avec tous les épisodes de sa vie qui ont été des épisodes phénoménal extraordinaire qu'est-ce que le roi David n'a pas vécu en l'espace de 70 ans qu'est-ce qu'il n'a pas vécu tout ce qu'on peut imaginer et c'est pour ça que le livre de Télim est le livre de prière pour toute Israël parce que ce livre de Télim lui nous fait rencontrer comment l'homme dans toutes ses épreuves dans toutes ses difficultés à travers sa maladie le roi David parle lui-même du fait qu'il était malade gravement malade et tu m'as envoyé la refoua à travers tout ça le roi David nous dit vous savez ce que je fais toute ma vie j'ai recherché où je pouvais voir dans tout cela le nom de Dieu Chiviti Hachem les Negdi Tamid c'est ce que j'avais en face de moi je voyais mes ennemis et ils étaient nombreux et ils étaient terribles imaginez-vous il est allé se battre contre Goliath qui peut oser se battre contre Goliath ce géant c'est le géant de la matière un géant qui n'est que corps qui est une masse énorme de matière qui risque d'engloutir tout ce qui se trouve sur son chemin il y a comme ça des personnages qui sont des masses de matière qui peuvent engloutir tout ce qu'ils ont sur leur chemin et le roi David va l'affronter alors que personne n'a osé le faire et il va évidemment remporter victoire il va remporter victoire et il va nous apprendre par là qu'on peut affronter même des géants qu'on peut affronter des difficultés les lutibles et que l'on peut les surmonter et qu'on peut faire apparaître le nom de Dieu à travers toutes les épreuves nos sages nous disent que c'est un verset qui résume en fait toute la vie de l'homme toute la vie de l'homme tous les devoirs de l'homme sur terre sont condensés dans cette capacité de faire apparaître dans chaque chose que nous rencontrons et que nous vivons quelque chose qui est bon quelque chose qui est positif quelque chose qui est divin alors nous dit le ramral sachez que l'homme va devoir mener ce combat il va devoir tirer sur les filles du monde pour l'élever avec lui mais il peut au contraire se laisser happer par le monde par ce monde qui va par sa pesante le tirer vers le bas on peut être tiré vers le bas vers le bas de ce que l'on est on a en nous quelque chose qui peut nous tirer vers le haut c'est ce qui nous fait nous redresser nous tenir debout l'âme qui est en nous nous tire vers le haut parce que l'âme est tirée vers le vers le haut de son de son être de ce qu'elle est de son essence où on peut être au contraire attiré vers le bas on peut on peut faire et avec cela faire dégringoler le monde entier alors le monde dès que l'homme va agir positivement avec lui c'est à dire que en fait le monde affirme il a besoin du monde de l'homme pour pouvoir avancer pour pouvoir progresser pour pouvoir s'améliorer pour que les forces de la nature acceptent de révéler le côté divin qu'elles ont en elles qui est le bien le bon la droiture la justice d'accord alors nous dit le Ram Khal que dès que l'homme accepte d'assumer ce rôle alors le monde va tout à fait coopérer avec lui il va y avoir une coopération extraordinaire et il amène en cela des exemples ces exemples où on voit que le monde va coopérer avec l'homme qui veut l'aider à révéler ce qu'il a en lui le la Mara nous dit dans le traité de qu'Akadosh Baruch Hu a créé la lumière et qu'il a la lumière première il a occulté en faveur des tzadikim qui pourront s'en servir il y a une joie quand le tzadik arrive jusqu'à découvrir cette lumière qui se cache dans le monde il y a une simra de l'Akadosh Baruch Hu à cela que le tzadik celui qui agit comme il faut dans ce monde découvre le secret qu'il a placé dans ce monde et par exemple il l'amène à notre exemple quand notre ancêtre Yaakov se sauvant de Esav qui le poursuit chemin va se cacher va ensuite se préparer à dormir pour ça il prend des pierres de l'endroit où il est et alors nos sages nous disent à Marabi Yitzchak dans le traité de Khoulin Quand Yaakov se lève le matin on voit qu'il ne prend qu'une pierre quand il est allé dormir il en a pris douze quand il se lève le matin il n'en a plus qu'une et pourquoi parce que chaque pierre disait ça veut dire quoi ça veut dire que chaque pierre réclamait le droit de remplir son rôle d'être la pierre sur laquelle le tzadik allait mettre sa tête qui allait le protéger et qui allait le servir c'est à dire que dans le monde il y a une avidité de volonté d'être à la disposition de ceux qui veulent le faire progresser il y a une attente on est dans un monde qui est en attente et le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde où il y a une attente comme ces pierres là qui depuis longtemps depuis la création du monde attendait que Yaakov les rencontre que Yaakov arrive à cet endroit là et qu'il leur donne un rôle à jouer pour lui permettre de continuer son chemin et d'arriver et finalement quand Yaakov arrive à cet endroit là et qu'il a pris avné amakom il y a deux traductions de avné amakom les pierres du lieu avné amakom les pierres de Dieu pourquoi ? parce que l'akadosh baruchu s'appelle amakom amakom baruchu baruch amakom chez Nathan l'anou c'est à dire que ces pierres là en révélé sont les pierres du lieu en secret elles sont les pierres de Dieu Dieu les a mis là et elles sont en attente depuis la création du monde que l'homme qui en est capable les prenne pour construire quelque chose parce que éven est en fait lié au mot livnot éven c'est livnot et éven ma'assou abonim aïta l'eroshpina il arrive que certains qui sont des constructeurs ignorent cette pierre combien de gens sont passés à côté de ces pierres et peut-on leur donner un coup de pied dans ces pierres les ont ignorés les ont foulés et voilà que éven ma soabonim aïta l'eroshpina tout d'un coup cette pierre est devenue la pierre d'édifice sur lequel tout l'édifice allait reposer et on voit qu'ensuite Jacob va prendre cette pierre et il va en faire un lieu de service à Dieu c'est-à-dire que Jacob est celui qui est capable d'identifier le secret qui se cache dans les pierres de l'édifice divin pour leur donner le rôle et permettre de construire le monde c'est toute la force de Jacob c'est la force de nos ancêtres le Rambam Maïmonide à la fin du guide des égarés dit que la dimension spirituelle de nos ancêtres Abraham Israël et de leurs femmes est d'un tel niveau qu'il est difficile on ne peut pas expliquer comment réaliser ce niveau-là qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce niveau-là c'est que chaque chose que nos ancêtres rencontraient ils en étaient capables de découvrir quelle était la volonté divine de leur utilisation comment on pouvait mettre à profit tout ce qui était sur la route sur le chemin de leur vie et comment faire apparaître à travers ça la volonté divine il y a là quelque chose d'extraordinaire imaginez-vous que jusqu'à aujourd'hui on se sert d'un chauffard parce que Abraham a vu nous en allant à l'Akkedat Israq d'accord donc était prêt à faire la volonté de Dieu jusqu'au bout en renonçant à la chose la plus chère qu'un homme a ses enfants c'est-à-dire il était prêt à rendre à Akkadosh le fils qui lui avait donné et voilà que tout d'un coup apparaît un bélier que Abraham va offrir le bélier sur l'autel qu'il avait préparé et que ce bélier a une corne et que depuis des milliers d'années le peuple d'Israël sait qu'une corde de bélier a un rôle à remplir quand ça le jour de Rosh Hashanah vous vous rendez compte un peu quel est le message que nous transportons avec nous depuis des milliers d'années nous sommes le peuple qui sait quoi faire d'une corde de bélier en quoi ? dans le service divin c'est-à-dire que Abraham nous a révélé qu'une corde de bélier pouvait servir à un service qui est divin la Torah nous révèle qu'une branche de palmiers peut servir à un service qui est divin elle a un rôle à jouer comment aurait pu t'on imaginer nous cela comment on aurait pu penser à cela il est clair que la Torah va nous éclairer sur l'utilisation du monde et comment faire que chacun des éléments du monde dans lequel on vit peut en fait servir à y faire révéler un côté qui est divin et rattacher le monde de la matière au monde de l'éternel sans les instructions de la Torah sans le chemin montré par la Torah on passe à côté de tas de choses sans avoir la moindre idée que cela puisse servir à mettre en contact le monde de la matière avec le monde du divin qui se cache en lui or voilà ce que la Torah a fait et nos sages nous disent la chose suivante nous continue le ramchal quand Dieu a créé le premier homme il a pris par la main il lui a fait visiter tout le Gan Eden donc Akadosh Baruch a été son guide et il lui a fait visiter tout le Gan Eden et il lui a dit regarde tout ce que j'ai fait tous mes actes combien ils sont extraordinaires combien ces œuvres sont belles et précieuses tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai créé je l'ai fait pour toi première possibilité je l'ai fait pour toi ça veut dire je l'ai fait pour que tu en profites ça c'est la première compréhension ça c'est la compréhension banale la compréhension banale c'est que tout ce que Dieu a créé a été créé pour qu'on en profite d'accord puisqu'il a mis ça à notre disposition évidemment ça veut dire qu'on peut en profiter mais il y a une explication beaucoup plus profonde parce qu'il y a une façon interdite de profiter de quelque chose il n'y a pas tout ce qui a été créé l'homme peut en profiter mais il ne peut pas en profiter comme il veut il y a des choses qui ont été créées que l'homme n'a pas le droit de consommer que l'homme n'a pas le droit de manger il y a des mariages qui sont interdits il y a des comportements même avec des objets qui sont interdits n'akon alors donc on ne peut pas se contenter de l'explication qui dirait que Akadosh Baruch Hu annonce à l'homme tout ce que j'ai créé je l'ai créé pour toi dans le sens étroit que tu puisses en profiter parce que c'est faux parce que la Torah va nous enseigner qu'il y a des choses dont on n'a pas le droit de profiter n'akon dans le sens habituel du terme on n'a pas le droit d'en profiter alors ça veut dire quoi quand Akadosh Baruch Hu dit à l'homme bishvilha barati bishvilha ça veut dire pour que tu toi rencontres ça et que tu fasses avec ce que tu vas rencontrer l'utilisation qui convient réé tenda atra shelo te kalkel vetehri veteholami fais attention à ne pas quoi à ne pas détruire et à n'éantir mon univers en effet parce qu'il y a une science extraordinaire qui est de savoir comment rencontrer ce que Dieu a créé comment en tirer profit comment faire apparaître le divin qui est en lui il y a une science à cela cette science c'est la science de la Torah la science de la Torah est donc une science extraordinaire c'est la science qui vient guider l'homme sur sa façon exacte sur la façon exacte précise sérieuse sainte de aborder l'univers dans lequel on nous trouve pour ne pas provoquer des situations qui sont incontrôlables insoutenables dont l'homme est lui-même l'auteur les pires choses les pires maladies les pires mœurs qui vont entraîner les pires maladies et Akadosh Burhu nous avertit sachez une chose c'est que chaque être créé si l'homme le rencontre comme il le faut de la façon dont il faut apparaîtra de lui une lumière extraordinaire s'il ne l'aborde pas comme il le faut ça risque au contraire de déclencher un soulèvement une révolte une une manifestation de 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 ne pas accepter le comportement de l'homme donc toute la morale qui va être exigée de l'homme la morale divine qui va être exigée de l'homme est en réalité une morale qui est destinée à permettre au monde de révéler ce qu'il a en lui de tellement beau extraordinaire positif et divin et éternel et d'éviter tout comportement qui au contraire va le faire réagir de façon hostile à l'homme à son avenir et à son histoire espérons que nous serons toujours de ceux qui seront toujours ceux qui seront du bon côté et qui seront toujours abordés la réalité de la façon positive et faire apparaître à travers chaque être créé le message divin que Dieu a placé en lui Amen Kaniyei Ratsan Merci beaucoup au Rav Ben Nidai c'est un grand plaisir on va maintenant passer à la suite Sous-titres par Jérémy